Monsieur le Président, les citoyens sont inquiets depuis l'acte Mégantic. Pendant la dernière campagne, Sécurité ferroviaire Rive-Sud a lancé une pétition pour l'arrêt du transport du pétrole entre Saint-Lambert et Sorel en attendant le déplacement de la voie ferrée. Elle a été signée par des milliers de citoyens, dont moi-même, le candidat vert et la candidate libérale. On a appris qu'elle a été déposée en chambre, en cachette, par le député libéral de Monterville le 19 avril dernier. Et depuis, silence radio. Les libéraux vont-ils respecter cet engagement ou est-ce qu'il va falloir attendre que le Québec soit souverain? L'honorable secrétaire parlementaire de l'infrastructure. Ça peut prendre un bout, monsieur le Président. Je l'ai dit, monsieur le Président, le gouvernement reconnaît l'importance d'assurer la sécurité de notre système de transport ferroviaire. Et c'est pour ça qu'on a investi, de façon importante, 143 millions de dollars pour améliorer la sécurité ferroviaire et le transport de matières dangereuses, monsieur le Président. Évidemment que l'on continue à consulter, à discuter. On le fait, dans le cas de l'Aigle-Mégantic, on le fait ailleurs, monsieur le Président. Il y a des études en cours et nous prendrons les décisions qui s'imposent, toujours en ayant en tête la sécurité des Canadiens.